Vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et créatrice de l'atelier Faltavie. Je crois sincèrement que le tarot est la boussole qui nous guide vers nos plus belles explorations de vie. Dans ce podcast, je vous propose d'embarquer vers vos contrées inexplorées en compagnie des cartes de la créativité, de la magie des saisons et de l'entrepreneuriat de vie. Bienvenue sur La Pépite. Et bonjour à tous les amis, j'espère vous trouver en forme pour cette fin septembre. On arrive déjà début octobre à l'entrée de la période sombre qui nous attend. Et pour fêter ça, eh bien j'ai une invitée exceptionnelle pour cet épisode d'aujourd'hui et qui va aussi nous accompagner la semaine prochaine. C'est Chris Vallon, elle est médium. Et ensemble, on va ouvrir le livre des possibles. On va papoter médiumnité, intuition, tarot, vision. Qu'est-ce que c'est qu'un médium ? Qu'est-ce que c'est qu'un voyant ? Comment on pratique chacune le tarot ? On va démystifier tout ça. Donc en fait, on vous a prévu deux épisodes papotages, très friendly. Voilà, on s'est bien marrés. Et on vous emmène avec nous dans cette thématique pour pouvoir aborder octobre tranquillement et glisser aussi gentiment dans ce mois qui invite à se connecter davantage à l'invisible. Juste avant de démarrer l'épisode avec Chris, je te propose de rejoindre la boussole saisonnière qui se déroulera samedi 1er octobre. Il y aura une seule édition pour cet automne. Donc samedi matin, on a un atelier qui est prévu en live, en visio, donc de 10h à midi où on va passer en revue les énergies de l'automne en médecine traditionnelle chinoise. On va aussi aborder les plantes, la phytoénergétique et bien sûr avec notre tarot, on va aller pratiquer pendant cet atelier. Et le thème de l'atelier pour cet automne, c'est suivre son étincelle. Voilà, donc tout un beau programme pour encore une fois aussi rentrer dans la période sombre. Les inscriptions sont disponibles dans le lien en note de l'épisode. J'espère vraiment et sincèrement t'y accueillir. Ça va être un chouette moment. J'ai très très hâte en tout cas. Il y a déjà des inscrits, donc on peut encore s'inscrire. Les places sont limitées, mais il reste encore quelques petites places à prendre. Et je serai vraiment ravie de t'y retrouver. Donc, samedi matin, 1er octobre, de 10h à 12h, en visio et en live. Donc, sans plus attendre, on va retrouver notre invité de la semaine, donc Chris, qui est médium, qui est aussi tarologue et bien d'autres choses dans sa vie incroyable. Donc, ensemble, on va faire le tour de tous ces thèmes, de tous ces possibles. Et puis, on va surtout démystifier, démystifier tout ça. Tarot projectif, tarot introspectif, tarot prédictif. On va parler de la médiumnité, des intuitions. On va parler de la voyance. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, reste avec nous. Et on enchaîne tout de suite dans cet épisode. Merci beaucoup, Chris, d'être venu. On la retrouvera aussi la semaine prochaine. J'étais vraiment très, très contente. C'était une très belle rencontre et je suis ravie de vous la partager aujourd'hui et la semaine prochaine. Sans plus attendre, j'arrête de papoter. Je laisse place à l'échange. Et surtout, si ça t'interpelle, viens nous dire ce que tu en penses sur Instagram. N'hésite pas à nous taguer, Chris et moi, pour pouvoir rebondir sur notre papote du jour. Donc, sans attendre, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, Chris. Bonjour, Cécile. Bienvenue sur le podcast. Bienvenue à toi. Écoute, merci de m'avoir invitée. J'en suis ravie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis très, très contente de t'accueillir. Parce que d'autant plus qu'ensemble, on va aborder des sujets qu'on n'a pas encore vraiment abordés sur le podcast. Des sujets autour de la médiumnité, autour de tout ce qui est développé, l'intuition, mais l'intuition, tu vois, un petit peu, l'intuition des profondeurs, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais... Allez, on lui donne les noms qu'on veut. On lui donne les noms qu'on veut, mais ça, c'est plus ta partie. Et donc, on va en parler ensemble. Merci mille fois d'être venue. Mais merci mille fois, toi, de m'avoir invitée. Franchement, j'étais surprise et ravie. Je pense que c'est moi la plus contente. J'ai comme une petite fille, en fait, de pouvoir discuter de ces sujets-là avec toi. C'est cool. Chris, on va t'appeler Chris, parce que voilà, c'est ton prénom. Tout le monde m'appelle Chris, il y a une suite, mais personne ne l'utilise jamais, ça me va très bien. Si ça te va comme ça, on va rester comme ça. Tu es présente sur Instagram, je ne vais pas en dire plus. Je vais te laisser te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis ce qu'on appelle une médium, avec la particularité, parce que je trouve que ça manque beaucoup d'être quelqu'un qui lutte énormément contre les dérives spirituelles et sectaires, parce qu'en ce moment, ça part un petit peu dans tous les sens. Et la crise sanitaire du Covid a bien réveillé ces soucis-là. Voilà, donc j'ai un franc parlé, je suis assez cash, je me présente comme je suis, il n'y a pas de furiture, il n'y a pas d'emballage autour, voilà, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Donc, je fais de la voyance, on peut dire ça comme ça, j'utilise mon intuition au quotidien. Médium, ça veut dire que je ressens les défunts, la vie après la mort est quelque chose en quoi je crois. Alors, je dis toujours que croire n'est pas savoir, donc voilà, c'est quelque chose de personnel. Et du coup, il y a tout un tas d'expériences de vie avec tout ça, avec les intuitions, avec la sensation de ressentir les défunts. Et il y aurait énormément de choses à raconter. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Oui, je pense que tu nous avais fait un tout petit teaser, hein ? Je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis, tu pratiques le tarot aussi, parce que c'est ce qui nous lit là aujourd'hui aussi. Oui, je pratique le tarot, je pratique les oracles, j'ai essayé différents supports. Et bon, le tarot fait partie de ceux qui reviennent régulièrement. Oui, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant dans ta pratique, c'est que tu as une boîte à outils. Oui. Et tu n'es pas cantonnée à un seul outil. Tu vas chercher dans ta boîte ce dont tu as besoin à l'instant T. Mais je peux les mélanger. Oui. Je peux très bien les mélanger, je peux très bien commencer avec un tarot, mettre un oracle dessus, sortir des runes. C'est à l'inspiration, c'est comme ça me vient, voilà, sur le moment. Ça, c'est top, parce que souvent, on entend, oui, il faut pratiquer comme ça, ou alors, tiens tes cartes, il faut que tu tires comme ça, ou alors, si t'es médium, il faut que tu fasses comme ça. Enfin, en fait, chacun fait comme il veut. Oui, j'en parlais avec une cliente pas plus tard que cet après-midi. Pour moi, il faut être libre, il faut se sentir libre, parce que c'est un support à l'intuition, c'est un support à la réflexion, c'est un support à soi-même, en fait, et à tellement de choses que je trouve que c'est dommage de se cantonner à un protocole strict. Il faut juste être très clair avec son propre protocole, savoir où nous, on va, avoir une question précise, savoir dans quelle direction on s'oriente. À partir de là, tu n'es pas obligé de suivre un manuel, en tout cas pas pour moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Le fait de se penser comme ça, c'est encore le... Disons que tu personnalises ta boîte à outils, l'utilisation que tu en fais, et du coup, ça te parle à toi mieux qu'à quiconque. Carrément, carrément. Et ce que tu as dit juste avant, c'est des choses aussi que j'ai dit beaucoup de fois, c'est d'être très, très clair avec son propre protocole. Je reprends tes mots, mais moi, j'y crois très fort à ça, et notamment dans le tarot, on peut tirer les cartes de plein de façons, mais à chaque tirage, c'est d'être très clair avec la façon dont on va les tirer à l'instant T. C'est ça, très clair avec la question que tu te poses aussi. Ah, carrément, tellement. Oui, je trouve qu'on peut tellement jouer avec les mots que la question doit être le plus précis possible. Carrément. Mais ça, on va reparler après, parce que ça fait aussi partie de ta pratique avancée, tu vois. Quand on exerce un petit peu, au fur et à mesure, on sait un petit peu comment justement personnaliser sa boîte à outils, ce que tu viens de dire. Et moi, j'aimerais bien en savoir plus un petit peu sur ton parcours de médium. Mon parcours de médium, alors... Il est très, 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 très atypique, parce que je ne suis pas tombée dans la marmite comme Obélix, ou pas complètement. C'est-à-dire que je me suis rendue compte que j'avais des capacités, je n'étais pas vieille, j'étais gamine, et ça m'a fait extrêmement peur. Notamment une nuit où j'ai rêvé que mon prof d'histoire se tue en moto. Et dans mon rêve, je voyais le Samu venir le chercher au bord de l'écluse, sur une route de Lyon, une route de Bourgogne. À côté de l'écluse, vraiment, et il était tout seul, et on le mettait sur la civière, c'était trop tard, il était mort. Et puis le lendemain matin, en partant à l'école avec mes copines, je ne sais pas, je devais être en quatrième ou en troisième, je leur raconte ça sur le chemin. Elles rigolent, oui, tu as fait un rêve débile, moi aussi j'en rigole. Et puis à 11h du matin, il y a notre professeur de français qui arrive, la mine décomposée, et qui nous annonce que notre professeur d'histoire s'est tué en moto. Et c'était un jeune professeur d'histoire qui venait d'être titularisé, qui avait peut-être à peine 30 ans, je ne savais pas qu'il faisait de la moto, il venait d'arriver, c'était vraiment en début d'année, et ça m'a profondément choquée. J'ai cru que j'allais faire un malaise vagal, j'ai demandé à aller à l'infirmerie, et ça m'a vraiment fait très, 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 très peur. Puis à partir de là, j'ai bloqué beaucoup de choses, pardon. Donc j'ai certainement eu des intuitions et des ressentis après ça, mais j'ai vraiment bloqué très fort, j'ai vraiment, je suis rentrée dans la démarche de dire tout ça c'est psychologique, et puis si ça existe vraiment, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas savoir si les gens vont être malades, si les gens vont mourir, ça m'a vraiment effrayée. Ta première expérience, elle a été très violente aussi. Alors je pense que ce n'était pas la première, mais c'était la seule qui m'a marquée à ce moment-là, parce que c'est vrai que des fois on devine des choses qui sont plus ou moins joyeuses, et je pense qu'on, quand c'est joyeux, on s'arrête moins dessus. C'est plutôt les expériences flippantes qui nous marquent en fait. Donc quand c'est joyeux, on le prend comme une blague, où tu sais, ah tiens c'est marrant, je me suis dit ça, tiens ça arrive. Tout à fait. Que là le décès de ce prof, enfin c'était quand même violent, et en plus la prof de français qui nous explique qu'il est mort sur le coup, qu'on l'a mis sur la civière, il était déjà parti quoi, ils sont arrivés trop tard, exactement comme dans le rêve, et il a eu l'accident à côté de l'écluse. Et ça c'était vraiment, il y avait une telle précision dans les détails du rêve que ça m'a améglacé le sang, et d'ailleurs les copines à qui j'ai raconté ça avant d'arriver en cours étaient dans ma classe. C'est l'une d'elles qui m'a conduit à l'infirmerie, elle n'a pas dit un mot, on n'en a jamais reparlé, alors qu'on s'est retrouvées sur Facebook il y a quelques années, mais c'était, moi j'ai 49 ans, donc tu vois j'étais adolescente, c'était il y a plus de 30 ans, on n'en a jamais reparlé tellement ça nous a choqués. Donc ça c'était les débuts. Première crise de conscience, oui t'as fermé, voilà, c'est ça. J'ai fermé, alors par contre ce qui est assez drôle, c'est qu'après au lycée, donc c'est pas tellement longtemps plus tard, j'étais avec tout un tas de jeunes maghrébines, on sait qu'au Maghreb ils ont beaucoup de croyances avec tout ce qui est ésotérique, divination, etc. Et donc il y avait des gamines de ma classe et de ma ville qui tiraient les cartes, mais avec les cartes à jouer, et elles m'ont appris, et j'ai trouvé que c'était extra, parce qu'il y avait beaucoup de choses extrêmement réelles qui sortaient, et on n'était pas dans l'effet Barnum, on n'était pas dans les lieux communs où tout le monde peut se reconnaître, t'avais une jeune fille brune, c'est une jeune fille brune, une grossesse, c'est une grossesse, voilà. Le jeu de 32 cartes est vraiment impitoyable, t'as pas besoin d'avoir des intuitions pour le tirer, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai commencé à apprendre ça avec elle, et puis je me suis laissée prendre au jeu, et beaucoup plus tard, je devais avoir, je sais pas, 18-19 ans, on a fait une expérience de spiritisme toute bête avec des copains, mais persuadée que ça marcherait pas. Le problème c'est que ça a très bien fonctionné. Quand tu dis ça, le problème c'est que ça a bien fonctionné. Oui, non, mais alors, non, ça s'est très bien passé, on n'est pas dans les trucs flippants comme dans les films d'horreur, il faut arrêter ça, là ça s'est très bien passé, mais là, en moi, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça marche si bien, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, du coup, j'ai recommencé plusieurs fois pour savoir ce qui se cachait derrière ce truc, est-ce que c'est un effet de goût, est-ce qu'il y en a un qui fait bouger le machin ? Et alors, j'étais tellement en quête de vouloir savoir que je l'ai fait toute seule. J'ai reproduit ça chez moi toute seule, malgré tout ce qu'on dit, c'est dangereux, blablabla. Bon, je suis là, après toutes ces années, c'est qu'il ne m'est rien arrivé de grave, mais c'était marrant parce qu'on avait tout le temps le pseudo même esprit qui revenait, et on ne savait pas trop si c'était un esprit ou si c'était le fruit de notre imagination, de notre énergie. Mais il y a eu quand même quelques fois des dires de sa part qui se sont avérés vrais par la suite, ce qui était assez drôle, voilà. Et quelque part, mais moi, je prenais ça pour un jeu, si tu veux. À ce moment-là, jamais j'aurais eu l'intention de devenir médium, voyante, d'en faire un métier. Et je suis rentrée dans un protocole beaucoup plus strict après, puisque j'ai fait des études d'histoire de l'art, qui ont été un petit peu contrariées parce que j'aurais bien voulu être commissaire priseur, faire un peu de droit, mais à ce moment-là, les concours ont été gelés. Donc, je me suis retrouvée à bosser en banque et puis en assurance. Donc, tu vois, on est loin des choses un peu spirituelles, un peu perchées ou artistes, comme ce que j'ai pu aimer au début. Et pendant des années, j'ai fait carrière dans les bureaux. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai connu trois licenciements économiques. Un patron qui fait faillite, un autre qui laisse couler son agence. Le patron qui fait faillite, qui nous rappelle, il subit un délit d'initié, on se retrouve licencié. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là, va-t'en ? Quelque chose qui te poussait vers la sortie malgré toi. Ben oui, parce que j'étais un bon élément, j'avais des bons patrons, j'ai jamais eu à me plaindre. Enfin, peut-être de quelques-uns, mais en tout cas pas de ceux qui m'ont licenciée économique. Puis vraiment, ça a été la clé sous la porte, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et bon, j'ai eu un enfant, je me suis retrouvée à l'élever toute seule. Donc finalement, me mettre à mon compte, c'était une solution absolument géniale pour gérer à la fois ma vie de mère solo et l'aspect professionnel. Et ça n'a pas été simple de prendre la décision de me mettre à mon compte en tant que médium parce qu'il y avait l'idée du regard des gens. Il y avait toutes ces dérives qui me font vraiment vomir depuis très, très longtemps et je ne voulais pas être assimilée à ça. Donc, c'était comment je vais me positionner, comment je vais arriver là. Puis simplement, comment je vais monter une entreprise, parce que ce n'est pas un parcours simple. Et en fait, je dois confier qu'à un moment donné, j'ai rencontré un monsieur avec qui je ne suis pas restée, mais avec qui j'ai eu une histoire qui a duré deux ans et qui me disait toujours, je vais être un peu grossière, mais tu n'en as rien à pisser du regard des autres, vas-y, fais ce que tu veux, lance-toi. Et après notre séparation, je me disais, mais c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison. Et en fin de compte, j'ai pris mon numéro de sirète en me disant, c'est lui qui a raison, allez hop, j'y vais, qu'est-ce que je risque ? Et voilà comment je suis arrivée là. Super. C'était un pari fou quand même. Oui, et je me suis réconciliée avec mes intuitions petit à petit. Alors, ça s'est arrivé un peu comme Patricia Daré qui a eu un espèce de choc à la naissance de son fils. C'est-à-dire qu'au fil des années, ça revenait de plus en plus violemment, il se passait des trucs bizarres chez moi, j'avais des intuitions de plus en plus justes, mais pour moi, c'était toujours, oui, non, mais c'était le hasard, oui, je dois être bonne psychologue, tu vois, je me cachais derrière ça. Et puis, quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé vraiment à avoir ma sensibilité, je pense que c'était les hormones de grossesse, tout simplement, qui étaient vraiment décuplées. J'ai commencé à ressentir des choses ou à voir des choses du style, mais je crois que mon compagnon va abandonner son fils, alors qu'il ne montrait aucun signe de ça à ce moment-là. Et à un moment donné, c'est bizarre, ça, c'est un truc que je n'ai jamais raconté au public, mais j'étais, parce que je n'aime pas trop raconter ma vie personnelle, mais j'étais en train de lasser mes chaussures, j'étais accroupie par terre, enceinte, et là, en me relevant, au lieu de voir mon compagnon, je vois mon père, qui est quand même mort en 85. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je n'avais jamais vu mon père depuis sa mort, et puis bon, je n'étais pas trop branchée à ce moment-là dans l'idée de voir des défunts, etc. Et ce que j'ai senti à ce moment-là, c'est qu'il ne va pas s'occuper de son fils. Et en fin de compte, après l'accouchement, ça s'est avéré qu'effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout assumé sa paternité, et il y a eu des rêves aussi comme ça. Il y a notamment eu un rêve où je voyais mon fils à 18 mois, et je ne savais pas encore que j'étais enceinte d'un garçon, et il avait la tête qu'il a maintenant. C'était assez surprenant. C'est incroyable. Petit blond aux yeux bleus, alors que moi, je suis plutôt dans les tons roux, bruns, avec des yeux noirs. Voilà. Et ton père, tu l'as vu comme on se voit là ? Oui, ça a été très furtif, c'est-à-dire qu'à la place du père de mon fils, qui n'a pas du tout ni le même gabarit, il n'a rien en commun avec mon papa. J'ai vu brièvement mon père dans une chemisette d'été qu'il avait quand j'étais petite, mais c'était vraiment très bref. Ça a peut-être duré deux secondes, mais je l'ai vu, comme je te vois. C'est fou. Et puis plus rien, à la place, il y avait le père de mon fils, qui vraiment n'a pas du tout la même tête. Et tu lui en as parlé au moment où tu l'as vu ? Tu lui en as parlé de ça, ton compagnon ? Non, pas du tout. Parce que je me suis dit, je suis folle, si ça se trouve, c'est les angoisses de la femme enceinte. Tu sais, quand on est enceinte, des fois, on peut avoir peur que le bébé, il ait une malformation, que le papa, il n'assume pas. On sait que la grossesse, ce n'est pas toujours un moment où la femme est sereine. Donc, je me suis dit, je me fais des idées. On vit ensemble, on a des idées d'avoir cet enfant. Enfin, voilà, je ne pensais pas du tout que c'était une prémonition, mais c'est plus tard que j'ai compris que c'en était vraiment une. Et je pense que c'est mon père qui venait me dire, attention. J'en aurais jamais la preuve, mais c'était quand même saisissant. Mais ce que tu dis, enfin, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une prise de recul par rapport à ces événements que tu vis qui s'intensifient, qui font partie de ton parcours. Tu te poses quand même des questions, tu ne les prends pas, brûle pour point comme ça. Et tu essaies de dire, tu vois, je ne sais pas, si tu es d'accord avec ça, de les replacer dans le contexte, de te dire, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est moi qui m'invente des trucs ou est-ce que c'est vraiment arrivé ? Et ça, c'est intéressant que tu nous partages ton vécu comme ça, parce que tu ne l'as pas pris au premier degré, tout ça. Même la première expérience forte avec ton prof d'histoire, malheureusement, tu as quand même eu une prise de recul. Bon, ça t'a fait très peur, ce que tu nous as partagé. Ah oui, oui. Mais tu as quand même regardé ça d'un peu plus haut. Alors, sur le coup, j'étais en quatrième ou en troisième, je n'ai pas regardé ça de haut du tout, j'ai carrément eu la trouille. Mais c'est vrai que par contre, il y a d'autres expériences que j'ai vécues avant de voir mon père, mais si on commence là-dessus, on va faire un podcast de cinq heures. À la limite, je t'inviterai à faire une soirée pyjama sur Annecy et on pourra développer tout ça. Mais là, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette position de vouloir prendre du recul. Oui, comme je l'expliquais aussi avec la Ouija, parce qu'on sait que le cerveau humain est capable de beaucoup de choses. On sait que notre cerveau passe son temps à essayer de reconnaître des choses. L'appareil de lit, on est un exemple parfait. Et puis, on sait aussi que l'être humain, il aime bien un peu tout ce qui est mystique. Donc moi, par rapport à mes prémonitions personnelles, mes rêves prémonitoires, tout ça, j'ai toujours voulu prendre du recul, c'est-à-dire je note et puis je vois après ce qui se passe. Parce que c'est très facile de perdre pied dans un moment où tu es mal, où tu espères, où tu flippes, tu peux perdre facilement pied, même en étant quelqu'un de structuré, d'intelligent, sans maladie mentale derrière. On sait qu'on est fragile quand même. C'est aussi tout ton combat, tout ton dévouement par rapport à lutter contre tout ce qui est dérive sectaire. On va en parler après. Parce que c'est très facile d'exploiter ces filons-là. Dès qu'on est un petit peu sur le fil, même ça arrive à des personnes qui sont très sensées, très ancrées. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, on va faire un point là-dessus. C'est quoi un médium ? Tu peux nous expliquer ta définition ? C'est quoi un médium ? En théorie, un médium, ce n'est pas un voyant. En théorie, un médium, c'est quelqu'un qui ressent des choses plus subtiles, notamment la présence des défunts. C'est quelqu'un qui peut aussi ressentir la mémoire des lieux, puisqu'on sait que les lieux ont une histoire, quels qu'ils soient, d'ailleurs, pas forcément les vieux châteaux vides. C'est ça, un médium. Médium, ça veut dire au milieu. Donc voilà, c'est plus la personne qui va avoir la capacité de communiquer avec les morts. Un médium, dans d'autres cultures, on va appeler ça un chaman, celui qui parle aux esprits, voilà ce que c'est théoriquement. Et puis, il y a le côté voyant, qui tu peux être voyant sans être médium. Et par contre, je pense qu'on peut difficilement être médium sans être voyant, parce que, comme on l'a évoqué au téléphone, toutes et deux, pour moi, parfois, l'intuition vient de notre intelligence, donc quelque chose de complètement rationnel, et par moments, elle vient aussi des défunts. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et que je le perçois. Peut-être que je me trompe. Mais du coup, c'est vrai qu'en étant médium, on peut avoir une capacité de voyant du fait qu'on reçoit des informations par autre chose que les tarots, les oracles. Oui, oui, parce que, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie de la boîte à outils, mais voilà, il y a d'autres outils. Oui. C'est une boîte à outils. J'ai l'impression... Comment ? C'est la grosse caisse à outils que tu as dans ton garage, là. Quand tu loues, il y a tout. C'est ça. Il y a les trucs qui te servent, les vieux clous qui ne servent plus à rien, mais il y a plein de choses, et puis tu choisis en fonction de ton bricolage, de ton besoin. Les trucs qu'on garde, parce qu'au cas où, on ne sait jamais, tu vois. Oui, c'est ça. C'est la grosse boîte à outils au cas où on ne sait jamais. Et puis, j'aime bien cette idée de grosse boîte à outils qui traîne dans le garage, parce que souvent, tu sais, tu as des vieux outils qui se traînent de génération en génération en plus. Enfin, tu sais... En tout cas, moi, dans ma famille, j'ai ça. J'ai une espèce de boîte à outils où tu vas retrouver plein de trucs. Il y a une vraie, hein ! Tu sais, où tu peux vraiment... Ah oui, tu parles de la vraie boîte à outils, parce que moi, pour l'anecdote, dans ma famille, il n'y a personne qui fait les tarots. Alors, ma maman, avec le temps, se rend quand même compte qu'elle a quelque chose, parce que je lui ai un peu ouvert les yeux là-dessus, malgré moi, hein ! Parce que, voilà... Elle allait peut-être des fois consulter des gens, mais que nous, dans la famille, on soit comme ça, ça lui paraissait complètement saugrenu. Donc, voilà, je suis la seule de la famille à dire, ben, moi, je vois des trucs et tout. Enfin, j'ai une arrière-grand-mère qui nous disait qu'elle percevait des choses, mais c'était tout le temps le même truc, c'était tout le temps le même rêve. Elle nous disait toujours quand je rêve que mon linge que je viens d'étendre tombe dans la boue, c'est qu'il va y avoir un mort dans la famille. Et à chaque fois qu'elle nous disait ça, il y avait un mort, ça ne manquait pas. Donc, heureusement, elle ne nous disait pas souvent. Mais elle nous disait que ce truc-là. Il n'y avait jamais... Jamais elle nous disait tiens, il y en a un qui va se marier, tiens. Il n'y avait que ce truc-là, mais en fait, elle tapait juste à chaque fois. Oh, c'est flippant ! Mais dans ma famille, personne ne m'a jamais évoqué autre chose de l'ordre prémonition, etc. Donc, en fait, je suis la seule apparemment qui a... Soit qui s'en est rendu compte, soit qui a osé le dire ou osé l'exploiter, j'en sais rien, mais... Voilà, je ne me traîne pas en tout cas à un background familial par rapport à ça. Je n'ai pas été... Je n'ai pas du tout été élevée là-dedans. D'accord. J'ai découvert le tarot par une tente. Ah oui, voilà. C'est ce que j'allais te demander. Comment c'est venu ça, le tarot ? Alors, le tarot, c'est venu par une tente qui a eu une espèce de lubie à un moment donné, parce qu'elle s'intéressait à tout ce qui était paranormal, ésotérique et tout, mais j'ai envie de te dire un peu comme une gamine. Et il se trouve qu'un jour, elle a tiré des tarots chez ma mère, elle a essayé son tarot tout neuf, et là, elle dit à ma mère, écoute, je crois que ton mari va décéder, par exemple mon papa. Effectivement, il est mort quelques mois plus tard, il avait quand même 33 ans. Et là, je me suis dit, c'est quand même fascinant ce truc-là. Puis bon, sur le coup, elles en ont rigolé toutes les deux, dire, c'est des conneries, quoi. Mais en fait, mon père est décédé quelques temps après, alors qu'il était très jeune. Et du coup, ça m'a fortement intriguée. Voilà, ce qui m'a amenée aussi à m'intéresser à la carte mancie des jeunes maghrébines dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne me suis pas achetée de tarot. Bon, j'étais un peu jeune, mon papa, il est décédé, j'avais 12 ans, donc je n'allais pas m'acheter un tarot à 12 ans. Mais par la suite, j'aurais pu acheter un tarot, mais je suis restée à la carte mancie à 32 cartes. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai quitté le lycée, j'ai... Alors, si je me suis fait... Je pars complètement déconfiture là. Je pars dans tous les sens, mais j'ai des souvenirs qui me reviennent en même temps que je te parle. Je suis partie en vacances avec ma grand-mère. Je venais d'avoir le permis, donc j'avais 19 ans. On est partie toutes les deux à Gérard-Mé dans les Vosges et devant une boutique, je vois un tarot en vitrine qui était un tarot napoléonien avec vraiment de vieilles images napoléoniennes. Et ma grand-mère, je le trouvais beau, je n'avais pas forcément l'intention de le tirer à ce moment-là, et ma grand-mère me l'a offert. Je l'ai encore, d'ailleurs. Si je te le retrouve, il est juste à côté de moi. Alors, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. J'ai eu mon caca. Parce que ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que c'est un tarot de collection qui a été tiré à 2000 exemplaires par quelqu'un qui est réputé dans le milieu du tarot. Et j'ai commencé à faire quelques tirages avec lui. Alors, à l'époque, ça ne me parlait pas trop, pas comme maintenant, en tout cas. Mais pendant des années, je suis restée sans tirer les cartes, sans toucher un tarot, sans avoir un oracle, rien du tout. Il y a eu une grosse coupure avec ça. Et c'est le fait de voir les intuitions revenir et qu'il se passe des choses bizarres qui m'a fait reprendre lien avec tout ça. Il y a eu la mort d'un copain d'école que j'avais perdu de vue depuis 13 ans. D'un coup d'un seul, je me suis mise à penser à lui, à avoir une angoisse, me dire, mais qu'est-ce qui devient Arnaud ? Qu'est-ce qui devient ? Est-ce que ça va bien ? Parce que je sais que c'est un jeune qui n'a pas eu un parcours très facile. Et avec mon conjoint de l'époque, qui était aussi à l'école avec nous, 15 jours plus tard, on apprend qu'il est décédé dans son sommeil à 37 ans. Alors qu'on a eu l'impression de le sentir chez nous, alors qu'on ne l'avait pas vu depuis 13 ans, depuis le baccalauréat. Et on ne savait pas du tout ce qu'il devenait. Donc tout ça, ça m'a fait renouer doucement avec mon intuition. Et puis c'est marrant parce que je ne sais pas pour toi, mais ça, c'est des choses qui sont allées crescendo. C'est-à-dire que c'est un peu comme le caractère et les défauts et les qualités. Plus tu vieillis, plus ça s'installe. Pire c'est, ou meilleur c'est, selon. Et du coup, j'avais beau vouloir fermer les yeux là-dessus, ça devenait impossible. Que ça soit le côté défunt ou le côté intuition, ça devenait impossible de fermer les yeux. Oui, parce que les deux vont ensemble là, visiblement, dans ton parcours. Moi, dans mon parcours, les deux vont ensemble. Je pense que si je n'avais pas l'un, je n'aurais pas l'autre. Je ne sais pas lequel dépend plus de l'autre. Je pense qu'ils sont interdépendants chez moi. Peut-être que ce n'est pas le cas chez d'autres. Oui, en fait, on a l'impression que, oui, comme tu dis, c'est l'interdépendance, c'est exactement le mot. C'est vraiment intéressant de se partage. Alors moi, j'ai vécu des expériences comme ça depuis plusieurs années, mais je n'en parle pas. Mon conjoint le sait, quelques proches le savent, mais autrement, je n'en fais pas cas. Donc là, si je le partage aujourd'hui, ça va être le coming out. Un événement. Un événement, oui, finalement, un non-événement parce que, bon, il n'y a que moi que ça turlupine. Les gens s'en fichent, en fait, après tout. Non, mais tu vois, c'est des expériences. Moi, c'est pareil, dès le lycée, c'est rigolo. En fait, quand on allait en boîte de nuit avec les copines, alors je ne sais pas, j'ai une amie d'enfance et si elle écoute ce podcast aujourd'hui, à tout hasard, on va replonger, tu vois, à nos 16-17 ans. Quand on allait en boîte, j'étais capable de dire à mes copines, toi, tu vas sortir, tu sais, trouver des mecs, quoi. Toi, tu vas sortir avec un blond, un brun, il aura les yeux bleus, il aura une chemise comme ci, comme ça. est-ce que tu sais, du coup, ça projette à ta pote qu'elle va se trouver un mec comme ça dans la boîte de nuit ? Enfin, bon, voilà, on n'a jamais su si c'était ça ou si ce n'était pas ça, mais ça arrivait plusieurs fois que ce soit vrai. Ça, c'était rigolo, par contre. Mais alors, tu sais que quand on a fait les séances de spiritisme, là, ils qu'on posait la question à notre fameux esprit sans savoir si c'en était vraiment un, on a posé ce genre de question. Tiens, ce soir, est-ce que Laetitia va sortir ? Alors Laetitia, si tu m'écoutes, salut. Est-ce que ce soir, Laetitia va sortir avec un garçon ? Oui, et il sera blond aux yeux bleus. OK. Et moi, oui, oui, et ce sera un brun. Bon, après, est-ce qu'on s'influence ou quoi ? Bon, on ne va pas se taper un mec juste pour se taper un mec, mais tu peux toujours te demander est-ce que je me suis sentie influencée ou pas ? Mais c'est ça, parce que tu sais, quand tu as 17 ans et que tu es en boîte de nuit, tu te dis, bon, voilà, est-ce que tu ne vas pas plutôt regarder les blonds si on t'a dit que c'était un blond ? C'est ça, oui. Et pour qu'il y en ait plusieurs qui soient mignons, voilà. Ça, t'en aurais du choix. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc, c'était rigolo, quoi. C'était rigolo. Puis après, il y a eu des trucs moins rigolos pour le coup. Il y a eu une personne de la famille de mon conjoint qui avait acheté une maison. Alors ça, je te parle de ça il y a très très longtemps. Et puis, dès que je suis rentrée dans la maison, j'ai dit, là, ça ne va pas. Il y a un truc qui s'est passé. Et puis moi, tu sais, moi, je fais ma vie autrement. Je ne pense pas à ce genre de choses en fait au quotidien. Et puis, des fois, c'est des fulgurances comme ça. Et je dis, non, là, ça ne va pas. Et puis, je n'arrivais pas à monter les escaliers pour aller à l'étage. Je dis, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Je n'ai pas envie d'y aller là-haut. Ça ne va pas, en haut des escaliers. Ah ouais. C'est chaud, franchement. C'est chaud, ouais. Et moi, je me suis vue un accident de voiture à moi. Là, je fais mon coming out. Franchement, c'est terrible. J'ai vu. J'ai vu l'accident de voiture. J'ai pris ma voiture. En partant, j'ai vu l'accident de voiture et ça s'est passé cinq minutes après. Ouais. Alors moi, j'ai eu ça avec un rêve. J'ai rêvé que... Alors, je ne rêve pas forcément comme ça se passe réellement, mais j'ai rêvé que je faisais un tonneau dans les vignes à Chablis. Et c'était la veille d'aller chez la mère de mon conjoint qui habitait un village à côté de Chablis. Et je lui ai dit, il ne faut pas qu'on parte aujourd'hui. J'ai rêvé qu'on avait un accident. Il s'est foutu de moi. On est quand même partis. Alors, on n'a pas fait un tonneau dans les vignes, mais on rentre dans Chablis et là, il y a un mec qui nous grille la priorité. J'ai eu le temps de sauter de mon siège. On n'allait pas vite, ni lui, ni nous. Mais en fait, les voitures ont été épaves, les deux. Hop, 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 hop. Et moi, j'ai sauté de mon siège et j'ai bien fait parce qu'il a embouti le côté passager et je n'aurais pas sauté. Je ne serais pas en train de te parler parce que la portière a quand même enfoncé de moitié le siège passager. C'est terrible. Non, mais c'est terrible parce que tu l'as dit en plus. Tu le savais qu'il ne fallait pas prendre la voiture. Je n'ai pas été tranquille tout le long de la route et j'ai dit à mon conjoint de l'époque, on arrive dans Chablis, tu conduis prudemment. En plus, il a redoublé de vigilance en se disant quand même que j'exagérais un peu et là, il y a ce mec qui nous grille la priorité et en plus, l'accident est venu vraiment d'un truc très bête, c'est qu'à Chablis, cette route-là avait toujours été avec une priorité à droite et la DDE avait choisi de tout changer. Donc, le mec, quand il a grillé le stop, il était persuadé d'être dans son droit. Oui, c'était même pas un chauffard. C'était même pas un chauffard. Lui, il conduisait plutôt bien, nous, on conduisait plutôt bien et voilà, c'était le concours de circonstances qui a fait mais j'en avais rêvé. Voilà, donc maintenant quand je rêve d'un accident, je prends pas la voiture au cas où. C'est terrible. Non mais c'est terrible. Ou alors, un autre chemin, tu vois. Je sais pas, je sais pas comment on fait. Mais en tout cas, je fais gaffe. Ah la vache. Non mais c'est raide. Bon après, j'ai plusieurs autres expériences comme ça et bon voilà, je vais pas tout raconter ici parce qu'il y en a qui ont été un peu plus raides que d'autres. Oui. Mais voilà, des choses comme ça. Et puis par contre, parce que ça peut intéresser quand même ceux qui nous écoutent, moi j'ai quand même une question. Moi il y a des choses quand même qui me sont venues à l'esprit, tu vois. Je sais pas si c'est de mes dominités ou pas, qui concernaient des personnes que je connais, de mon entourage et qui j'ai rien dit. Dire les choses aux gens oui et non, moi ça m'est arrivé de rien dire parce que on sait pas toujours si les gens sont prêts à entendre, s'ils y croient. Une personne qui n'est pas prête à entendre ou qui n'y croit pas peut très mal réagir. Elle peut se sentir agressée, on peut aussi réveiller une blessure, l'empêcher de faire son deuil. Donc je pense que pour transmettre un message de défunt à quelqu'un, il faut déjà être sûr que la personne y croit ou a envie d'entendre même si elle est incrédule. C'est comme quand j'ai des prémonitions pour des gens, à partir de quand j'ai le droit de le dire ou pas. Moi je dis que la médiumnité ou la voyance c'est comme tout le reste, c'est-à-dire qu'un conseil non sollicité en général c'est mal pris, c'est très désagréable, c'est intrusif. Donc les gens qui savent que j'ai cette capacité et qui font partie de mon entourage, j'en ai parlé. Par exemple mon meilleur ami lui ne veut rien savoir, je ne lui dis jamais rien. Oui parce que ce que tu dis c'est super important de le rappeler, c'est que quand les gens ne nous ont pas sollicité, ça ne sert à rien qu'on aille les agresser parce que pour eux ça va être de l'agression quelque part. Et même quelques fois en disant quelque chose de soi-disant positif, tu peux retourner le cerveau de quelqu'un. Exactement, je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de médiums voyants qui font ça parce qu'ils ont un peu le melon, qu'ils ont un petit peu envie de montrer l'étendue de leur science. Peut-être pas, mais en général c'est souvent ça. Moi j'ai eu le cas avec un gars qui m'a dit toi tu viens de te séparer d'un mec mais dans quelques années vos chemins vont se retrouver etc. Le gars me dit ça, j'étais en plein en train de faire le deuil de cette séparation, c'était un deuil très difficile à faire pour moi. Le gars est venu me dire ça en voulant me donner de l'espoir, il m'a juste, il est juste venu réveiller un deuil que j'étais vraiment en train d'essayer de faire au mieux. Parce que que tu retrouves ou que tu retrouves pas une personne, en attendant, il faut quand même faire ton deuil pour être heureux, pour évoluer, et puis même si un jour il y a des retrouvailles pour qu'elles partent sur de bonnes bases, tu vois. Et le gars est venu me sortir ça à un moment où j'étais mal, je l'aurais baffé. J'ai trouvé ça extrêmement instrusif. Alors déjà, moi je l'étais pas à mes clients, enfin à l'époque j'étais pas du tout à mon compte, j'étais pas déclarée, mais là tu comprends encore mieux l'importance de pas le faire à tes clients ou à tes proches. C'est toujours intéressant de le partager si c'est sollicité, enfin toujours. C'est pertinent de se poser la question quand c'est sollicité, mais en tout cas quand ça ne l'est pas, finalement ça me rassure qu'on soit encore là-dessus parce que tu vois, moi quand j'ai des trucs comme ça qui m'arrivent, je les partage pas si les gens n'ont pas sollicité. Et du coup, ça me fait du bien d'entendre que c'est normal de ne pas le faire. Moi je trouve que c'est normal et quand vraiment avec mes proches j'en discute, si jamais je vois un truc sur toi un jour, est-ce que je t'en parle ou pas ? Est-ce que tu préfères que je fasse silence ? Bon voilà, mon meilleur ami m'a dit moi ça me fout la trou, je préfère ne rien savoir. Et dans une consultation justement avec tes clients, pour reboucler un petit peu avec le tarot, donc tu nous as dit tu es médium, donc on peut venir te consulter pour une séance de médiumnité ? Alors plus pour la voyance parce que la médiumnité c'est quelque chose que je ne sais pas comment quantifier et qualifier. Parce qu'un défunt il peut venir et rester cinq minutes, donc est-ce que la personne va réserver une heure pour qu'on parle cinq minutes avec un défunt puis est-ce qu'il va se présenter le défunt ? Je ne sais pas. Donc c'est quelque chose que je ferai avec plaisir mais peut-être plus à l'avenir dans des conférences comme font certains médiums où là chacun peut repartir avec son message ou pas mais ce serait peut-être plus facile de le quantifier comme ça. Donc en consultation je propose déjà de la voyance. S'il y a un défunt qui se pointe et qu'il y a quelque chose à dire, je transmets le message à ce moment-là sans facturer quelque chose en plus ou quoi parce qu'en plus j'ai un vrai problème de conscience avec l'idée de facturer un contact défunt c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Le truc c'est qu'il faut bien manger, payer l'urssaf, nos factures, élever nos enfants, etc. Mais j'ai un problème de conscience avec ça, c'est de me dire quelqu'un qui est dans le deuil qui vient me voir à qui je peux délivrer un message comme ça d'un défunt moi je fais juste le facteur et j'ai un souci à facturer finalement la douleur des gens. D'autant que moi des fois j'ai un message d'un défunt si la personne en face de moi elle se met à chialer j'ai envie de chialer aussi je me retiens mais c'est très émouvant parce que tu touches les gens en plein cœur que c'est difficile pour eux et c'est souvent beaucoup plus difficile pour le vivant que pour le défunt mais alors si un jour je fais des conférences forcément il faudra bien que je les facture parce qu'il y aura des locations de salles des choses comme ça mais je ne me vois pas facturer ça à bras comme certains qui se font payer 150 balles de l'heure je trouve qu'il y aurait quand même une indécence à ça. C'est ça puis c'est pas pareil parce que dans les conférences tu as le collectif aussi qui porte la conférence la dynamique n'est pas la même quand même. Tout à fait. C'est comme si tu mettais au chapeau moi je le vois un peu comme ça. Oui tout à fait. avec son message et c'est ça qu'il disait. Donc du coup effectivement en consultation je vais d'abord vendre mes intuitions qu'elles viennent de mon cerveau qu'elles viennent du mystique peu importe tant qu'elles fonctionnent et comme je te dis si jamais il y a un contact défunt je transmets sans surplus bien sûr et pour mes consultations basées sur l'intuition des fois je prends quelque chose des fois je ne prends rien mais souvent je prends un oracle ou un tarot parce que si tu as des intuitions comme ça et que tu ne les appuies pas avec un support ça fait flipper les gens et ils ont peur que tu tapes pas juste. Alors c'est plus pour eux que tu prends un support ou pour toi ? Des fois oui. Des fois c'est pour moi et des fois c'est pour eux. Disons que je vais peut-être plus creuser mes intuitions avec ça parce que c'est intéressant aussi de les creuser jusqu'au bout mais il y a des fois avant même de sortir les cartes je dis oui bah là votre maison vous allez l'acheter quoi. Mais ça rassure les gens c'est chaud. Bah ça dépend des fois non. et pourquoi je sais pas. Alors bon il y a des fois comme j'expliquais que l'intuition est une intelligence à deux vitesses pour moi donc des fois je pense qu'on a vraiment tous les indices pour répondre à la question quand la réponse qui nous vient n'est pas mystique. tu veux que je développe là-dessus pour mon histoire d'intuition à deux vitesses ? Juste après parce que j'ai envie qu'on creuse un peu mais juste après c'est toi qui poses les questions vas-y Ouais ouais non non mais parce que du coup ta pratique tarologique avec la voyance ça m'intéresse et parce que ce qu'on se disait avant de démarrer l'enregistrement pour vous qui nous écoutez c'est qu'on avait aussi un peu envie de démystifier toute cette partie de faire du tarot psychologique ou de faire du tarot de voyance en fait aujourd'hui on a l'impression que si on dit qu'on fait un tarot de voyance c'est mal ou c'est dégradant enfin je sais pas enfin je sais pas j'ai l'impression que tout le monde se met au tarot psychologique parce que il y a des modes comme partout il y a aussi des modes moi je pense que c'est intéressant d'utiliser pour les deux aspects par exemple dans une consultation de voyance il y a des gens qui veulent de la divination pure et pas du conseil est-ce que je vais avoir un nouveau boulot est-ce que je vais rencontrer quelqu'un etc bon ça c'est des questions auxquelles on peut répondre avec le tarot avec l'intuition avec ce que tu veux mais je trouve que au-delà de cette simple question c'est intéressant de creuser par exemple tiens est-ce que je vais rencontrer quelqu'un en 2022 non ah mince j'aimerais bien pourtant peut-être que c'est intéressant de creuser avec le tarot qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour rencontrer quelqu'un qu'est-ce qu'il faudrait que je change qu'est-ce qu'il faudrait que je garde que j'abandonne etc et là les réponses il y a autant de réponses qu'il y a de cas de figure possible et d'histoire de vie possible mais c'est pour ça que moi je même si je lutte contre les dérives spirituelles je suis pas anti-spiritualité à fond sinon ça n'aurait pas de cohérence d'être médium bien sûr mais je pense qu'il faut utiliser tous les outils qu'on a c'est-à-dire t'as un outil de divination t'as un outil psychologique et pourquoi tu les mélanges pas et le danger dans le tarot psychologique c'est que il faut pas oublier qu'on n'est pas des psychologues et qu'on n'a pas toutes les clés de l'être humain donc voilà on peut peut-être donner faire du conseil etc ou comme certains appellent de la guidance appelons ça comme on veut mais s'improviser psychologue avec un jeu de cartes je trouve ça un petit peu dangereux quand même et il y a de la place pour toutes les pratiques donc c'est parce que moi je sais pas je ressens en ce moment un peu comme une espèce de clivage en fait tu vois dans les pratiques notamment liées à la cartomancie comme si t'avais un fossé énorme entre la pratique psycho et la pratique alors on va l'appeler médiumique mais bon voyance ou autre et je pense comme toi que les deux sont complètement réconciliables et complètement enfin on peut les mélanger dans une consultation je suis complètement convaincue bien sûr parce que quand je fais une voyance je vais te spoiler le film mais ça sert à quoi que je te spoil le film si tu peux pas essayer de changer les scènes qui te plaisent pas je pense qu'il y a des événements de vie que tu pourras pas modifier comme je dis toujours à mes clients il y a des événements de vie que je crois gravés dans le marbre mais d'autres que je crois gravés dans le sable alors pour faire la part des choses entre les deux franchement quand je t'annonce quelque chose je ne sais pas ce qui est gravé dans le marbre et ce qui est gravé dans le sable mais c'est à toi d'essayer de changer ce qui ne te plaît pas ou d'essayer d'apporter quelque chose que je ne t'annonce pas que tu veux avoir dans ta vie et de mettre les choses en oeuvre pour ça parce que si la voyance ça servait juste à annoncer la suite sans pouvoir la changer ça ne servira absolument à rien puisque tu ne pourrais pas éviter les choses ça n'aurait pas de sens ça permet d'agir sur notre destin comme tu disais tout à l'heure tu prenais l'exemple est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de se dire qu'est-ce que je mets en place si j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un au moins ça permet de mettre en place des actions parce que sinon comme tu dis c'est pas sur rien c'est plat quoi c'est pas pour ça que ça marchera ça dépend de tout un tas de paramètres aussi mais au moins tu auras essayé quelque chose et tu n'auras pas fait de la voyance bête et pure voilà parce que sinon c'est un peu comme regarder la météo à la télé bon la météo tu ne peux pas la changer mais ton destin tu peux quand même agir sur certains trucs c'est déjà de savoir si tu prends un parapluie avant de te prendre la saucer quoi c'est ça voilà aussi t'anticipes tu vois mais ça c'est la métaphore un peu toute bête mais tu regardes la météo tu sais qu'il va pleuvoir tu prends ton parapluie voilà tu vas te rentrer trempé mais il n'y a plus pour autant tu subis le temps tu m'attends complètement exactement tout ça alors on est quand même on est d'accord pour dire qu'on ne enfin on n'est pas anti-taropsycho ah non du tout voilà non 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 c'est intéressant de toute façon pour moi c'est un outil de développement personnel aussi et puis on a fait plusieurs épisodes sur le podcast avec justement des invités topissimes dédiés au tarot psychologique au travail de l'on il y a des choses comme ça et c'est du travail sensationnel et je suis convaincue que comme tu le dis associé à de l'intuition très forte de la voyance du médium etc comme on veut c'est encore plus ça déculpe les possibilités bien sûr bien sûr donc voilà et et alors pour continuer sur ton tarot dans tes alors moi j'aimerais bien quand même t'interroger un petit peu sur ta pratique tarot logique parce que c'est un petit peu quand même tu vois le petit moment question pour un champion tu vois allez vas-y allez Julien j'attends juste le tarot là toi t'es plus Marseille ou Rider Waite Smith Rider Waite oh mais le tarot napoléonien il était pas Rider Waite non du tout ok et et quel est ton arcane enfin préféré préféré alors je t'avouerais que j'aime beaucoup la dame de coupe mais ça dépend des moments tu vois en ce moment je me sens peut-être plus 10 de coupe ou 10 de denier ah c'est bien ça aussi ouais en ce moment je me sens dans les 10 dans les 10 ouais c'est une bonne énergie sauf le 10 de bâton et le 10 d'épée j'y étais il y a pas longtemps mais j'en suis sortie à trop courir partout voilà tu vois la nana le mec qui est sous ses épées puis qui continue bon l'effet burn out c'est terminé là mais ouais en ce moment je suis plutôt un 10 de denier ou un 10 de coupe donc c'est plutôt productif c'est plutôt sympa il y a un 10 d'épée que je kiffe dans un jeu c'est dans le il est trop drôle en fait c'est dans dans le Brady Taro je sais pas si tu vois ce que c'est ce jeu c'est un jeu un peu amérindien tu vois un peu beaucoup même complètement amérindien où en fait le 10 d'épée c'est un opossum et donc alors franchement c'est trop drôle il est allongé les pattes en l'air comme ça sur le dos et puis il fait genre comme un opossum genre je suis mort je bouge plus mais en fait il en a rien à carrer l'opossum c'est ça il est juste en train de sementer ouais j'adore ce 10 d'épée j'adore ça c'est dans le c'est dans le tarot des sorcières modernes où c'est une nana donc comme dans le rider wet c'est une nana qui est allongée par terre avec ses 10 épées qui la transpercent mais elle a quand même son smartphone à la main et elle continue d'envoyer des messages tu vois elle s'arrête pas non plus comme l'opossum elle s'en branle complètement c'est assez drôle c'est clair je suis à terre mais bon en fait finalement c'est qui qui est en train de gagner le game tu vois c'est ça c'est ça c'est ça on enregistre l'épisode mi-juin pour ceux qui nous écoutaient parce que là l'épisode il va être diffusé à la rentrée du podcast donc je pense que les énergies elles vont un peu changer ce sera intéressant que je t'interroge à la rentrée pour remettre dans quelle dynamique je suis c'est clair et l'arcane un peu freaky celle qui gratte un peu là que t'aimes pas trop l'arcane qui me gratte un peu et que j'aime pas trop ben écoute je crois qu'il y en a pas il y en a pas parce que je trouve qu'ils ont tous un message différent selon la question que tu poses et c'est intéressant ou alors un arcane qui tu sais pas trop quoi en faire quand il sort tu vois l'amoureux ouais d'accord là dessus je rejoins Pauline de l'arcaniste je crois que c'est elle qui a du mal avec celui-là aussi oui je crois aussi ouais ouais c'est quoi tu sors celui-là bon je sais jamais trop quoi en faire tiens bon moi il est là salut voilà oui c'est ça il fait partie du décor mais bon il est passé il a dit bonjour il peut repartir d'accord c'est pas un arcane qui te transcende quoi non ok c'est pas ton préféré ben non je te dis souvent je sais pas quoi en faire il y a des cartes comme ça même dans certains oracles t'as beau maîtriser ton truc tu vois la carte tu fais c'est plat voilà je sais pas suivant next et ça fait pareil du coup ça c'est pour toi quand tu te fais les tirages ou c'est aussi l'amoureux quand tu tires pour les autres des fois pour les autres aussi ouais pour les autres aussi ouais ouais c'est marrant oui parce que si c'était que pour moi je me dirais j'ai peut-être un blocage avec cette signification particulière par rapport à mon vécu à mon histoire mais non non c'est un peu pour tout le monde quand même me bloque celle-là ouh c'est qu'elle a elle a pas plus que ça à te raconter tu sais ouais je pense qu'elle me parle pas puis c'est tout des fois faut pas chercher il y en a 78 quand même des cartes ouais donc il y a moyen de moyenner toute manière il y a moyen de faire ce qui reste et est-ce que t'as une série enfin une série une suite que tu préfères c'est quoi ta suite préférée dans le tarot c'est quoi ma suite préférée dans le tarot j'avoue que j'aime bien les épées moi aussi je sais pas j'aime bien pourtant le message est pas toujours agréable à recevoir mais je sais pas je les aime bien ouais moi aussi j'ai de la sympathie pour la suite des épées je trouve que c'est la suite où il se passe des trucs en fait oui des trucs intéressants elle est pas plate elle est pleine d'abblondissements ouais ouais oui pareil je la vois comme ça aussi il se passe des trucs quoi tu vois tu veux te faire un bon film bah dans la suite des épées t'as un bon scénar en fait c'est ça c'est sympa parce que il y a d'autres suites bon allez je parle souvent des coupes ceux qui m'écoutent souvent ils seront pas étonnés mais ça c'est un peu les coupes pour moi c'est un peu le film à l'eau de rose tu vois de Noël ou un truc comme ça les coupes c'est un peu comme l'amour des fois tu sais pas toujours quoi en faire ça dépend comment ça tombe où ça tombe mais ça arrive des fois tu fais bon voilà ça m'inspire pas trop non mais il faut que ça soit moi il faut qu'il y ait du mouvement tu vois je pense que ça se ressemble dans ma personnalité mais j'aime bien qu'il y ait du mouvement pour comprendre une histoire pour qu'elle soit pas voilà c'est pas l'effet de l'amour la vie quoi ouais ouais tout à fait ouais puis bon on a besoin de douceur quand même on va tempérer les épées avec les coupes aussi ah non mais voilà j'ai rien contre les coupes mais c'est vrai que c'est pas la série qui me parle le plus et tu te tires souvent les cartes ? j'aime pas bien ah ah j'aime pas bien parce que j'aime pas forcément me spoiler le film parce que je parce que j'ai je crains parfois de manquer de lucidité quand ça me concerne donc si je me tire les cartes c'est sur des sujets où je sais clairement que quel que soit le résultat ça va pas trop m'atteindre je pense que je me tirerais pas les cartes pour connaître l'avenir de ma relation sentimentale par exemple parce que j'aurais j'aurais un petit peu peur d'interpréter ça comme j'en ai envie bon bien que des fois t'as quand même des suites de cartes tarot ou oracle qui sont sans appel mais ouais non j'avoue que quand c'est pour moi pour des gens qui me sont très proches j'évite j'avoue j'avoue oui vas-y sauf que là j'ai une amie avec qui on s'est mis dans la création d'un oracle il y a déjà presque un an là on a mis les choses un peu en suspens parce qu'on a été très très occupés toutes les deux et alors pour tester notre oracle qu'on a déjà remanié re 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 on se fait des petits tirages interpersonnels mais sur des questions à la con comme ça on est sûr que si la réponse que la réponse qui sort ne va pas nous impacter et nous mettre les tripes à l'envers et alors on a pu rigoler sur des trucs improbables mais ça va être des trucs à la con du style tiens je vais au feu d'artifice du 14 juillet demain soir comment va se passer ma soirée tu vois et en fait c'était dans le but de pouvoir vérifier rapidement si notre oracle il est construit si on a du résultat avec voilà donc là on a fait quand même beaucoup beaucoup de tirages sur elle et sur moi c'était assez drôle mais là on est dans un truc un peu fun tu vois on n'est pas quelque chose qui peut nous faire peur on va dire ça comme ça par contre malgré tout du fun très protocolaire puisqu'on veut quand même savoir si l'oracle il fonctionne ah bah ça n'empêche pas d'avoir des tirages sérieux pour juste pour s'interroger sur le déroulé d'une soirée complètement ça y est il n'y a pas de problème là dessus complètement et moi je te rejoins complètement les très très gros trucs alors autant sur le domaine pro alors là moi je peux y aller je peux tirer les cartes à tout va autant sur le domaine je n'ai pas de grande question sentimentale à vrai dire mais si je devais me poser des questions existentielles là dessus je pense que j'irais voir quelqu'un je ne me tirerais pas les cartes alors si là où je me tire les cartes c'est pour mes rêves parce que j'ai beaucoup de rêves prémonitoires et des fois j'ai envie de savoir si c'est prémonitoire ou pas des fois j'ai envie de creuser les symboles mais en général quand je fais ça je couple toujours avec une amie voilà je vais faire un tirage on fait ce que j'appelle un tirage croisé c'est à dire que chacune de notre côté on fait le tirage avec les mêmes questions en prenant chacune le support qui nous convient l'une à l'autre et le protocole de tirage qui nous convient l'une à l'autre mais en posant la même question et après on compare moi ce que j'adore dans ce que tu nous partages depuis le début c'est que tu as toujours la prise de recul et ça je trouve tellement précieux j'essaye parce qu'elle n'a pas toujours été très évidente il y a des moments je peux avoir des intuitions ou des rêves qui vont me chambouler parce que ça me concerne et que ce n'est pas forcément plaisant ou que ça peut peut-être me mettre dans une attente quand c'est vraiment quelque chose de joli donc des fois j'essaye de prendre du recul mais ce n'est pas toujours facile mais dans ta démarche malgré tout on retrouve quand même cette prise de recul de tout le temps c'est super chouette est-ce que tu auras un conseil à donner avant qu'on passe à un autre sujet qui va nous intéresser je pense que ça va être pour la deuxième partie du coup un conseil à donner pour les personnes qui bon bah comme on en a parlé tu vois de nos fortes intuitions ou de nos je ne sais pas si on peut appeler ça des visions parce que je suis sûre que dans ceux qui nous écoutent il y en a plein qui ont déjà vécu ça et qui n'ont jamais parlé de ça qu'est-ce que tu as comme conseil à leur donner et et ou avec les cartes ou tout seul et ou avec les cartes ou tout seul bah avec les cartes c'est ce que je dis tout à l'heure sentez-vous libre libre de faire ce que vous voulez et c'est pas parce qu'on vous conseille tel tarot ou tel oracle ou telle rune ou tel machin que vous devez les acheter allez-y je vais le dire à l'intuition qu'est-ce qui vous parle comme dessin qu'est-ce que vous trouvez qui vous attire parce que c'est une question de feeling et tu peux très bien avoir un jeu qui t'accroche pendant 6 mois 1 an 10 ans puis d'un coup il te parle plus t'en veux plus t'en prends un autre c'est pas grave parce que c'est juste un support à soi-même voire peut-être des fois un support à ce qu'un défunt peut avoir à nous raconter mais c'est comme quand tu fais la cuisine il faut que ça t'éclate il faut pas prendre un truc parce qu'on t'a dit de le prendre et si tu veux prendre des libertés par rapport à une notice de livre à ce qu'explique un livret sur la carte prend cette liberté un escargot peut-être que pour beaucoup ça va être la lenteur prendre son temps traîner etc et pour toi ça va avoir une autre signification parce que t'as une histoire avec les escargots dans ta vie tu vois il faut vraiment se laisser libre de naviguer un peu sur cet océan d'intuition de mental un peu comme une divagation j'ai envie de te dire mais une divagation sensée et puis par rapport aux prémonitions qu'on a sans les cartes et qu'on va venir confirmer avec les cartes j'aimerais vraiment désacraliser le truc parce que avec la littérature avec les films avec les séries on voit toujours le médium ou le voyant qui d'un coup a une prémonition limite c'est comme s'il voyait rien d'autre il s'arrête il est figé oh ça y est j'ai une vision non c'est quelque chose de très doux c'est quelque chose de très naturel je prends toujours cet exemple admettons t'es en train de rentrer du boulot et puis dans ta tête tu te dis prendre le pain et bien au final quand t'as une prémonition c'est aussi simple que ça tiens ça se trouve machin il va avoir un bébé c'est pas violent comme on nous le montre au cinéma au cinéma ils sont obligés de nous montrer ça avec une certaine une certaine violence j'ai envie de dire un certain rebondissement parce que sinon le film il est plat et on se fait chier et j'ai envie de donner un conseil aux gens si vraiment ils veulent savoir ce que c'est qu'un médium alors cette série elle est assez molle mais elle représente tellement ce que c'est c'est la série Médium avec Patricia Arquette j'ai jamais vu une série qui raconte aussi bien ce qu'on peut vivre en tant que médium j'essaierai de vous la trouver on peut la regarder elle est où sur Netflix non elle est pas sur Netflix c'est une série qui commence à dater je crois qu'elle passe sur certaines chaînes télé elle date un peu elle date carrément mais c'est vrai que elle a beaucoup de rêves prémonitoires par moment elle tire les tarots mais c'est pas quelque chose qui est mis très en avant dans la série parce que c'est pas le but mais voilà elle a beaucoup de rêves ou des intuitions parfois elle discute avec des défunts bien évidemment quand elle discute avec des défunts ils sont comme toi et moi donc ça c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité mais il faut bien mettre ça en scène pour la télévision mais c'est vraiment voilà elle vit en même temps sa vie de mère sa vie d'épouse sa vie de salarié avec ses problèmes de la vie quotidienne et je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup plus à ce qu'on traverse que des Ghost Whisperers où c'est tout rose bonbon tout édulcoré ou les sorcières dans Charme ou les médiums dans Buffy enfin tu vois où là on est plus sur du truc assez collégiens lycéens qui sont très très fun et très intéressants à regarder mais d'un point de vue uniquement du divertissement oui oui tout à fait je vois bien où tu veux où tu veux nous emmener voilà je dis pas qu'il faut pas les regarder moi j'ai adoré Buffy quand j'étais plus jeune mais voilà c'est fun c'est du divertissement c'est exactement ça on est là pour se faire plaisir pour poser le cerveau et puis voilà carrément après c'est sûr que effectivement la série Medium elle était très réputée quand elle est sortie cette série là elle a fait un bon un bon tabac tu vois et un dernier mot sur le tarot quand même parce que beaucoup de gens me disent mais moi j'ai abandonné le tarot parce que c'est tellement compliqué et je leur dis mais non c'est tellement simple parce que les gens ont la vision que les oracles on peut poser dessus notre imagination et tout c'est simple les symboles sont simples et le tarot c'est un truc d'initié c'est un truc complexe c'est un truc de vraiment qu'il faut étudier des années non pour moi il faut arrêter d'avoir peur de ça il y a l'organiste Pauline qui en parle très bien il faut décomplexer que ça à partir du moment où tu as compris que tout ça c'est des suites et des thèmes tu as toutes les clés à quoi servent les mineurs à quoi servent les majeurs tu as toutes les clés Pauline elle était venue sur le podcast faire un épisode on pourra mettre l'épisode en note de l'épisode oui l'épisode en note de l'épisode formidable le numéro je ne l'ai plus en tête mais je vous le remettrai dans les notes de l'épisode parce que c'est pareil on a démystifié le tarot et elle est marrante parce qu'elle fait des starter packs pour les arcanes oui et où tu veux partir en vacances je ne sais pas avec le fou avec la grande prêtresse je sais ce que tu veux ouais mais elle décomplexe complètement ça et elle a raison en fait c'est pas pour ça qu'on te demande d'oublier la signification de base mais autour de cette signification de base tu t'appropries complètement la carte comme tu le fais avec un oracle l'avantage avec le tarot c'est qu'une fois que tu as compris le système ça va pour tous les tarots les oracles tu es obligé de te refaire le système à chaque oracle c'est ça c'est pas plus facile on a l'impression mais c'est pas plus facile non 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 moi je trouve pas moi non plus effectivement mais arrêter de flipper avec le tarot c'est simple c'est fun et c'est simple ok on a bien échangé pour cette première partie c'était vraiment drôlement chouette mais oui je vois l'or on a bien discuté on a bien discuté ça c'était du bon papotage ouais et voilà c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui j'espère que notre échange avec Chris t'a plu t'a interpellé t'a permis aussi de réfléchir sur ta pratique n'hésite pas à venir nous en reparler sur Instagram notamment en nous taguant Chris et moi sur nos comptes respectifs pour poursuivre l'échange et on se retrouve la semaine prochaine toujours avec elle pour poursuivre la discussion et continuer dans les thématiques un peu plus obscures je te souhaite une très bonne semaine et te donne rendez-vous avec Chris la semaine prochaine bye bye si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin c'est que tu l'as probablement apprécié je t'invite à m'aider à faire connaître la pépite au plus grand nombre en laissant 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et en partageant aussi en commentaire ce qui t'a plu dans cet épisode je te remercie et te dis à très bientôt